Alors, il n'y a aucun rêve qui vient de la part du diable, non, il n'y en a pas, il n'y a pas un rêve qui vient du diable, peu importe le rêve que tu fais, peu importe que tu fasses un cauchemar, non, tu fais un rêve dans lequel on tente de te tuer, tu es mort, tu te retrouves dans un hôpital, tu te retrouves dans une situation qui n'est pas bien, ça ne vient pas du diable, comment le diable peut intervenir dans ton sphère spirituelle comme ça, c'est impossible, le diable n'a pas le pouvoir de lire dans notre tête, de lire ce qui est dans notre esprit, il n'a pas ce pouvoir, alors, comment il va faire maintenant pour créer un scénario et toi tu vas prendre ça pour lire le compte, c'est impossible, c'est impossible, laisse-moi te dire ce qui se passe, laisse-moi te dire ce qui se passe, quand tu fais un rêve et tu penses que c'est le diable qui envoie cette chose-là dans ton esprit, c'est pas ça, mais c'est Dieu qui est en train de te révéler ce que le diable est en train de comporter, ou bien le diable est en train de faire à l'instant présent, c'est ça, tu rêves que tu es poursuivi par un chien, tu rêves que tu es poursuivi par des animaux féroces, c'est quelque chose qui n'est pas bien, ce n'est pas un fait qu'on va dire que c'est Dieu qui est en train de le faire, non, le diable est en train de te pousser, il y a quelque chose de mauvais qui est en train de se passer, mais ce n'est pas le diable qui te fait savoir cette chose-là, c'est Dieu qui te fait savoir que non, mon fils, non, ma fille, le diable est en train de faire quelque chose, réveille-toi épris, maintenant dis-moi, si les rêves venaient du diable, comment le diable peut vouloir ton mal, comment le diable peut venir et chercher de te détruire, et maintenant te le faire savoir par un rêve, la Bible dit qu'il vient comme un voleur dans la nuit, un voleur dans la nuit, comment un voleur peut venir ou voler ou détruire ou tuer et maintenant te faire savoir dans un rêve qu'il est là, c'est impossible, et maintenant tu te réveilles et tu vas directement contre le diable, tu commences par prier contre le diable sans remercier la personne, ou bien Dieu qui t'a permis de savoir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, au moment où Dieu t'a révélé que le diable te poursuit, le diable te veut, il y a quelque chose de mal qui est en train de se comploter, et tu te réveilles, la première chose qu'il faut faire, je crois que c'est de reconnaître que Dieu t'a fait une grâce, Dieu t'a montré une faveur, et il t'a révélé ce que le diable est en train de faire, Aucun rêve ne vient du diable, aucun, pas un seul, pas un seul ne vient du diable, c'est Dieu, Dieu nous parle dans votre quotidien, et comme nous n'avons pas tous sur cette habileté là, d'écouter la voix de Dieu, c'est ça qui fait que quand il te parle, il te parle, il te parle, et tu ne saisis pas, il est obligé de venir maintenant dans tes rêves, il est obligé de venir dans tes rêves, parce que forcément quand tu vas faire le rêve, quand tu vas te rêver, tu seras conscient, tu sauras que tu as vu quelque chose, et là tu pourras interpréter, ou bien demander de l'aide, et quelqu'un va t'aider à interpréter, à comprendre ce rêve là, c'est Dieu, ne donnons pas trop de crédit, ne donnons pas trop d'importance au diable, le diable ne te fait pas rêver, le diable n'envoie pas des gens dans ton rêve, non, c'est Dieu qui met de la lumière sur ce qui est en train de se passer spirituellement, pour que tu le saches, et que tu saches quoi faire pour sortir de cette situation là, soit il te prévient, il te prévient d'une situation qui est en train de venir, ou soit il te dit quelque chose qui est en train de se passer en l'instant, ou soit il te dit quelque chose que le diable t'a fait, et il te le dit pour que tu déjoues ça, pour que tu fasses quelque chose, pour anéritir les effets qui vont venir de ce que le diable vient de faire, c'est Dieu, notre Dieu, il nous a dit qu'il nous donne, il nous sommeille, il veille sur nous, il est là au jour de nous, il veille sur nous, il veille sur nous, il prend sur nous, chaque fois que quelque chose se passe, il nous fait savoir cette chose là, au travers de nos rêves, chaque fois qu'on se réveille d'un rêve, d'un cauchemar, quelque chose comme ça, la première chose, je crois que c'est de reconnaître que Dieu nous a fait grâce, de le remercier, parce que déjà lui, il est au courant, et c'est lui qui nous met au courant, au parfum de ça, il faut qu'on le dise merci, qu'on le dise merci, et maintenant, demander à savoir, qu'est-ce qu'on doit faire, ce n'est pas forcément parce que tu as fait un cauchemar, que tu dois faire un combat spirituel, non, 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 je n'ai pas parce que tu as fait un cauchemar, que tu dois faire un combat spirituel, non, 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 ça vient de Dieu, il faut qu'on retourne chaque fois à Dieu, pour savoir ce qu'on doit faire, voilà, je crois que vous avez aimé la vidéo, je crois que ça vous a apporté un petit pouce, et pour que nous continuions ce travail que nous avons commencé, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, à aimer la vidéo et à partager pour tous les jours, si vous avez des choses, des questions, des remarques, des apports, mettez-les en commentaire, parce que c'est tout ça qui nous aide à améliorer ce qu'on fait, et à atteindre le niveau de perfection dans nous, je vous remercie, et je crois que durant ces quelques jours, nous allons parler des rêves, comprendre des rêves, qu'est-ce que Dieu dit au travers des rêves, comment interpréter nos rêves, nous-mêmes, chez nous, personnellement, et je crois que ça nous fera beaucoup bien. Allez, ciao, shalom. Sous-titrage ST' 501